C'est quoi une parabole dans la Bible et qu'est-ce qu'elle nous apprenne ? Une parabole, c'est en fait un exemple du quotidien qu'on va prendre pour enseigner quelque chose de spirituel, de plus profond. Et on en trouve non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Et en fait, Dieu se met à notre place, il utilise notre perspective pour nous faire comprendre des choses qui autrement ne pourraient pas être facilement comprises, puisqu'elles sont spirituelles. Par exemple, Jésus utilise la parabole du filet pour nous expliquer le royaume de Dieu, ou alors ce qui va se passer à la fin des temps. On va jeter un filet, on va récupérer des poissons et on va devoir trier les bons des mauvais poissons. Ça parle évidemment de ceux qui seront allés par exemple à l'Église et qui auront véritablement cru en l'Évangile, et d'autres qui seront allés à l'Église et qui auront pratiqué entre guillemets la foi chrétienne, mais qui n'ont pas réellement cru de leur cœur, qui était juste là par exemple par tradition. Et en fait, les paraboles aussi, elles sont faites pour être un peu compliquées intentionnellement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut que les gens cherchent, il faut que les gens aient la démarche d'aller comprendre ces paraboles afin d'en extraire la vérité spirituelle. Et c'est pour ça que si vous voulez, une parabole, c'est un point d'arrêt pour les gens qui ont un mauvais cœur. Si les gens n'ont pas envie de comprendre, ils vont très souvent s'arrêter à la parabole et se moquer des enseignements de Jésus ou des enseignements de la Bible. Mais pour ceux qui ont un bon cœur, qui n'ont pas un cœur noirci par les moqueries, le sarcasme, etc., ils vont vouloir chercher la vérité et Dieu va la leur révéler. Et de manière générale, une parabole égale une signification. Mais il peut y avoir des exceptions, comme par exemple le fils prodigue. Ça nous enseigne quoi ? Ça nous enseigne, un, que Dieu se réjouit quand il y a un pécheur qui se détourne de son mauvais chemin et retourne vers lui. Et deuxièmement, ça nous apprend, nous aussi, à ne pas nous moquer de ceux qui se détournent de Dieu ou alors à ne pas être plein de jalousie quand on voit que Dieu les pardonne après qu'ils se soient repentis. On doit se réjouir avec Dieu. C'est très important. Dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi Jésus a parlé en parabole et ce qu'il a accompli. Que Dieu vous bénisse.